Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. L'historien Cornelius Rian raconte le débarquement du 6 juin 1944 dans un livre bien connu, Le jour le plus long. Il y rapporte le témoignage d'un officier qui est dans une barge de débarquement, laquelle s'approche de la plage. Les obus pleuvent alentour et dans la barque, un capitaine canadien sent son cœur palpité. Il tremble de peur. Il voit les embarcations à sa droite et à sa gauche sombrer les unes après les autres. Les soldats de sa compagnie sont effrayés. Il se met alors à prier, mais la seule prière qui lui vient à l'esprit, c'est le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et il répète cette phrase sans cesse, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Au début, il la répète intérieurement, mais peu à peu, il se met à la dire à haute voix, d'une voix forte. Et voilà qu'il se calme tout doucement, son rythme cardiaque s'apaise, la confiance lui revient, parce que le Seigneur est son berger, parce que le Seigneur se tient à ses côtés. Il protégera l'embarcation qui pourra accoster sans dommage. Voilà, le bon pasteur nous promet qu'il ne nous abandonnera jamais. Le philosophe Henri Bergson disait dans le même sens, « Les centaines de livres que j'ai lus ne m'ont jamais donné au cœur autant de réconfort que ce psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Alors dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de bergers. Les patriarches d'ailleurs étaient tous des bergers, Abraham, Isaac, Jacob, David lui-même. Quand Samuel lui donne l'onction, l'onction royale, il gardait le troupeau de son père. C'était un jeune pasteur. Et dans le Nouveau Testament, c'est à des bergers que les anges annoncent la grande nouvelle, « Un sauveur vous est donné. » Alors pourquoi la figure du berger est-elle si présente dans les Écritures ? Eh bien parce que le berger vit la vie du troupeau. Pour prendre une image du pape François, il a même l'odeur des brebis. Quand le troupeau a froid, son berger a froid. Quand les brebis sont attaqués par des bêtes sauvages ou par des brigands, c'est le pasteur qui, le premier, prend la défense du troupeau. Le berger vit la vie des brebis. Il ne se construit pas des remparts pour se protéger. Il se tient au milieu du troupeau qui lui est confié. Et c'est ce visage que Dieu nous révèle. Et bien sûr, Jésus, le Christ, incarne à la perfection le bon berger. Ézéchiel, le prophète, eut la révélation qu'un jour, Dieu lui-même deviendrait le berger de son troupeau. C'est ce que dit Jésus-Christ par l'évangile de saint Jean. « Je suis le bon berger. » « Je suis le bon berger, mes brebis écoutent ma voix, » dit-il. « Moi, je les connais et elles me suivent. » « Je les connais. » Alors, la deuxième partie de la phrase ne pose pas de problème, puisque, de fait, le Seigneur nous connaît. C'est le propre de la révélation. Dieu vient à notre rencontre. Il établit avec chacun de nous une relation personnelle. C'est frappant de voir que le Dieu d'Israël appelle Abraham. Il change même son prénom pour lui dire « Désormais, ta destinée sera liée à la mission que je te donne. » « Et désormais, tu es un nouvel homme. » « Tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. » Et Sarai, son époux, eh bien, son épouse devient Sarah. Et plus tard, Jacob devient Israël. Donc, Dieu nous appelle par notre prénom. Et Dieu, le Christ, fera de même lorsqu'il appelle ses apôtres. Il appelle, non pas un groupe, il appelle des individus, des visages. Notre foi chrétienne, c'est une religion de personne à personne. Et d'ailleurs, tous les sacrements commencent par le rappel de notre prénom. Au baptême, la première question que le célèbre en pose, c'est « Quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant ? » C'est-à-dire que Dieu se donne au baptisé de façon individuelle, personnelle. Dans la confirmation, et même chose dans les ordinations diaconales et sacerdotales, l'évêque appelle le confirmant ou l'ordinant par son prénom. Alors, le confirmant et l'ordinant, il répond « Me voici ». Donc, Dieu nous appelle par notre prénom. Et au jour du mariage, souvenez-vous, la plupart, et bien la formule d'échange des consentements commence par l'évocation du prénom. Une telle veux-tu, je te reçois. A telle veux-tu, je te reçois. Voilà. Une relation personnelle. Dieu nous connaît. Il connaît. Il sonde nos reins et nos cœurs, selon l'image de l'Écriture. Par exemple, quand nous nous confessons, nous n'informons pas Dieu des péchés que nous avons commis. Dieu sait ce que nous avons fait. Il n'a pas besoin d'être mis au courant de nos égarements. En revanche, l'examen de conscience préalable à la confession nous révèle ce qu'il y a de nos vies. Mais on ne peut rien cacher à Dieu. On peut faire des choses dans l'obscurité, mais Dieu les voit. On se souvient du poème de Victor Hugo, « Dieu dans la tombe regardait Cain ». Alors, si la deuxième partie de la phrase ne pose pas de problème, « Dieu nous connaît mes brebis », en revanche, la première partie pose peut-être un problème. « Mes brebis écoutent ma voix, mes brebis me connaissent ». Aujourd'hui, sommes-nous capables d'écouter la voix du bon pasteur ? Nos contemporains reconnaissent-ils sa voix ? La distinguent-ils parmi toutes les autres voix ? Là, il y a un souci. Le philosophe Paul Ricoeur remarquait qu'aujourd'hui, si on interroge des jeunes, ils peuvent être incollables sur Isis, sur Osiris, sur toutes les divinités de l'Égypte ancienne. Mais si on leur pose des questions sur Isaïe, sur Ézéchiel, sur Jérémie, alors là, on n'a aucune réponse. Pour eux, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, ça n'évoque rien du tout. Ça veut dire peut-être que notre monde n'est plus capable d'entendre, de reconnaître la voix de Dieu. Il y a un jour, il y a un pèlerinage qui traversait les rues d'une petite ville. Les pèlerins chantaient, risquaient le chapelet. Mais pour les gens dans la rue, pour les passants, tous ces pèlerins, c'était des ovnis, des gens étranges. Qu'est-ce que ce groupe qui chante, qui a l'air heureux ? Alors certains passants sortaient leur téléphone, prenaient des photos, filmaient. Et oui, la voix du bon berger, la voix du bon pasteur, a de plus en plus de mal à se faire reconnaître. On le voit dans les librairies, le rayon réservé à la théologie catholique, au catholicisme, ça se réduit, tandis que le rayon de l'ésotérisme, lui, il s'élargit. Alors que faire pour pouvoir écouter la parole, la reconnaître, cette voix du bon pasteur ? Eh bien, il y a deux lieux qui sont les plus importants pour redécouvrir la voix du bon pasteur. Le premier, eh bien, c'est Jean-Paul II qui le disait, et le pape François le redit, c'est la famille. C'est là où les enfants, dès leur plus jeune âge, se mettent à l'écoute de la parole de Dieu. Et comment cela ? Eh bien, par la prière familiale. Dans les conversations que Jean-Paul II eut avec le journaliste André Françard, recueilli dans le livre « N'ayez pas peur », le Saint-Pape raconte que, quand il était petit, voir son père, qui était un homme sérieux, mais bon, agenouillé le soir pour faire sa prière, eh bien, cela tue une influence décisive sur ces jeunes années. Il en fut profondément marqué. Et nous comprenons que cela contribue à faire de Carole Woytiwa Jean-Paul II et, plus tard, Saint Jean-Paul II. Donc, la famille aide les jeunes enfants à discerner, à écouter la parole de Dieu. Vous savez, les enfants, ils sont souvent naturellement ajustés à Dieu. Il ne suffit pas grand-chose pour les conduire sur les chemins du Seigneur. Et quand des petits ont rencontré Dieu, ils ont envie de le partager. Il y avait une petite fille, Constance, qui avait l'habitude de prier le soir avec ses parents, ses frères et sœurs, qui ont terminé la prière par le « Je vous salue Marie » du père du Jonchet, ce « Je vous salue Marie » bien connu. Alors, cette petite, elle allait dans l'école de son quartier et elle s'est donné comme mission d'apprendre à ses camarades ce « Je vous salue Marie ». Et il y réussit. Alors, la directrice de l'école convoque à ses parents pour leur dire « Votre fille a beaucoup de talent, elle aime chanter les dynamiques, mais il serait préférable qu'elle change de répertoire. » Vous savez, on est dans une école publique. Il faudrait peut-être un répertoire un peu plus laïque. Bref, en tout cas, cet enfant était naturellement ajusté à Dieu. Il était frappé de voir pendant la vénération de la croix, la Sainte-Croix, le Vendredi Saint, comme il était beau de voir des enfants ou même des jeunes adolescents vénérer ce Christ. Ce n'était pas du cinéma. Il y avait vraiment une relation de personne à personne. Donc, la famille, c'est un lieu capital pour que les enfants développent une bonne naturalité avec le Christ. Peut-être que ça s'estompe, apparemment, à l'adolescence, mais il n'en reste pas moins que des graines ont été semées. Et le moment venu, dans l'épreuve peut-être, ils se rappelleront que le Christ est là. Ils se diront, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Le deuxième lieu, c'est la paroisse. Alors, on s'y retrouve, entre autres, pour écouter la parole de Dieu. Alors, on écoute les lectures, on écoute le sermon, parfois un peu long, parfois ou souvent ennuyeux, mais qu'importe. Il y a une connaturalité aussi avec Dieu qui s'installe. Alors, malheureusement, si notre France se déchristianise, c'est parce que la pratique religieuse diminue. On a plus âgés d'entre nous, peut-être des souvenirs d'enfance, d'églises de campagne remplies. D'un côté, il y avait les femmes, d'un côté, les hommes. Il y avait d'ailleurs surtout des femmes et un peu d'hommes tout de même. Mais les églises étaient pleines. Et quand on revient dans ces églises, eh bien, souvent, on voit qu'il n'y a plus de messe. Et sans célébration, sans eucharistie, tout s'effondre. On connaît la phrase du Saint Curé d'Ars, « Laisser une paroisse sans prêtre, en dix ans ou en vingt ans, on y adorera les bêtes. » Et c'est ce qui se passe. Voilà, d'où l'importance de la paroisse comme le lieu où nous sommes mis en contact avec la parole et avec le corps du Christ, bien entendu. Et sans la pratique dominicale, on n'entend plus la parole de Dieu. Une langue étrangère, il faut la pratiquer, sinon on finit par l'oublier. D'où l'importance de pratiquer dimanche après dimanche pour nous mettre en contact avec la parole, pour écouter le bon pasteur, pour reconnaître sa voix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.